1FM et 1TV présentent la rubrique Émile Fray Genève Acacia. Émile Fray Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini. Bienvenue dans la rubrique Émile Fray Genève Acacia. Carole nous rejoint comme tous les jeudis. Salut Carole. Salut Hervé, bonjour à tous. On est content de vous retrouver avec Alexandre Farago, directeur d'Émile Fray Genève Acacia. Bonsoir à tous. Et le chef des ventes Opel Citroën DS, c'est David Rodriguez. Bonsoir à tous. On va parler ce soir, tiens, des pièces d'origine. Oui, et surtout de l'holomogation. Oui, c'est pas mal, oui. L'homologation. L'homologation, qui est très importante, voilà. On ne la refera pas, mais on a bien compris. Oui, il faut faire très très attention à ce genre de choses. Alors, tout à fait. Aujourd'hui, bien c'est clair qu'on peut être confronté à des contrefaçons. C'est pour ça que c'est important, lorsque vous entretenez votre véhicule, d'utiliser soit des pièces d'origine, soit des pièces qui sont homologuées par le constructeur. C'est-à-dire qu'elles ont subi toute une batterie de test pour s'assurer de la sécurité. Alors, évidemment, on parle d'éléments de frein, on peut parler d'éléments de carrosserie, parce que même un élément de carrosserie, aussi banal puisse être, il a une capacité de se déformer en cas d'accident et de ne pas devenir tranchant. Pour, évidemment, éviter toute blessure, que ce soit des passagers du véhicule ou des autres usagers de la route. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne peut que recommander d'utiliser vraiment, de savoir la provenance des pièces qu'on utilise. Alors, évidemment, le constructeur, il va homologuer des pièces. Après, il y en a d'autres qui vont aussi homologuer des pièces. Il y a aussi d'autres fabricants. Il faut juste s'assurer que tout ce que vous utilisez a subi les tests et est homologué pour le véhicule bien précis. Ça peut être esthétique également, je pense aux jantes, pourquoi pas ? Absolument. Donc, les jantes vont entrer dans la tenue de route du véhicule. Et pour ceci, vous avez une fiche d'homologation. Et sur la fiche d'homologation, que vous pouvez demander à tout constructeur, la fiche d'homologation, là, il y a bien précisé qu'est-ce qui est homologué pour votre véhicule. Et c'est là qu'il faut vraiment faire très, très attention. Alors, on peut avoir peut-être des jantes qui sont très, très esthétiques, très belles, mais qui finalement vont péricliter avec la tenue de route du véhicule. Et dans ce cas-là, l'assurance ne nous prend pas en charge. L'assurance, ça sera un petit peu compliqué. Il y aura des litiges. Il y aura des litiges. Il peut y avoir des litiges par rapport à ça. Donc, votre véhicule, on rappelle qu'il doit être selon fiche d'homologation. Si vous mettez une autre pièce qui n'est pas sur la fiche d'homologation, elle doit avoir subi une autre homologation derrière. Alors, si on prend par exemple l'exemple des jantes, il faut s'assurer d'avoir une homologation pour le type de véhicule bien précis. Et on appelle ça un type, une réception par type pour l'homologation. Il faut vraiment qu'elle soit mentionnée sur votre attestation qui atteste de la bonne conformité des pièces. Bon, le plus simple, c'est d'aller chez la personne chez qui vous avez acheté la voiture. En l'occurrence, si c'est un véhicule neuf chez vous, de continuer à faire les entretiens ou les réparations dans son garage. On peut aller partout, il est clair. Mais il faut rester clair. Il faut faire attention à ça, en tout cas. Si vous allez ailleurs que chez le... Des fois, on peut peut-être commander des pièces qui sont sur Internet et on n'est pas trop sûr. Donc, mieux vous assurer de la provenance des pièces que vous allez utiliser. Merci beaucoup. On va parler leasing dans un instant dans la suite de la rubrique Emile Frès, Genève Acacia. De retour dans la rubrique Emile Frès, Genève Acacia. Beaucoup de nos auditeurs qui nous écoutent ont des voitures en leasing. C'est ce dont nous allons parler maintenant. Le leasing et la restitution, notamment, lorsqu'on arrive à la fin du contrat passé. Oui, Alexandre, la restitution, pour le coup... C'est évident, décidément. Aujourd'hui, je confonds tout et je ne suis pas bourrée. Tu es en fin de leasing, toi aussi, on va te rendre peut-être. C'est son deuxième prénom. Véritablement, la fin de leasing peut faire peur aux consommateurs. Exactement. On a souvent... Ce n'est pas souvent une source de bagarre, mais il est clair qu'on recommande quand même aux clients qui sont en leasing. Déjà, on sait que les délais de livraison aujourd'hui pour les voitures se sont un tout petit peu allongés. Donc, il est clair que les clients qui sont sous leasing, on leur recommande de prendre contact avec leur garage, en tout cas six mois à l'avance, avant la fin du leasing, pour savoir comment va se régler justement cette valeur résiduelle et cette fin de leasing. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on lise un véhicule, il y a une valeur résiduelle qui est établie à la fin et qui tient compte d'un certain... un état esthétique, un état mécanique et aussi d'un kilométrage. C'est-à-dire que le client, lui, est responsable du kilométrage du véhicule. Souvent, il y a un kilométrage annuel qui est déterminé. Et il ne faut pas que le véhicule souvent dépasse le kilométrage qui a été convenu. Qu'est-ce qui se passe, si c'est le cas ? On peut lui réclamer des pénalités. On peut lui réclamer des pénalités, c'est-à-dire que nous, quand on s'engage sur une valeur résiduelle, on fait une projection, en fait, de la valeur du véhicule avec, par exemple, 4 ans et 60 000 kilomètres. Mais ne faites pas trop peur aux clients, ce n'est pas des énormes pénalités, je crois, si on dépasse de... C'est en fonction, en fait, des kilométrages qui sont réalisés. Il est clair que nous, on est relativement souple, on reste commerçant. Si c'est quelques centaines de kilomètres en plus... Voilà, exactement. Ce n'est pas un souci. Mais on a des véhicules, on a des clients qui avaient prévu des valeurs résiduelles avec des 60 000 kilomètres et les voitures, à la fin, sont arrivées avec des 120 000 kilomètres. Et là, ça a beaucoup, beaucoup de problèmes parce que sa voiture n'a plus du tout la même valeur. Bien sûr. Et là, on rentre dans un autre facteur. Il y a aussi l'usure naturelle d'une carrosserie qui rentre en compte. Alors, il y a des choses qui sont autorisées, justement. C'est pour ça qu'on fait ces rendez-vous, en fait, 6 mois avant ou alors 3 mois avant, selon un petit peu le type de véhicule, pour faire un petit point, un peu du véhicule. Qu'est-ce qui est autorisé ? Qu'est-ce qui n'est pas autorisé ? Qu'est-ce qu'au niveau du kilométrage comme on est ? Et puis, en fonction de ça, enfin, à la fin de l'usine, vous avez 4 possibilités. C'est soit vous décidez de restituer le véhicule, vous avez le droit de restituer le véhicule, ou décidez de changer de véhicule. Vous pouvez prolonger aussi. Et puis, il y a des gens qui souhaitent racheter le véhicule à la fin, directement, sans faire de prolongation. Dans la plupart des cas, pour quelqu'un qui a utilisé sa voiture tout à fait normalement, l'usure normale est acceptée, ça ne pose pas de problème. C'est la majorité des cas, on est d'accord ? Oui. Alors, en principe, la plupart des liseurs fournissent un petit catalogue de ce qui est autorisé et de ce qui ne l'est pas. Et puis, alors, vous vous basez ça... Oui, moi, je ne lis jamais ça, vous le savez. Moi, je parle en tant que client. Bien, lors de la restitution... C'est pour ça que je vous demande en général... Non, ce n'est pas ça. Il y a un petit fascicule avec des images. Tu n'es pas obligé de lire. Ah, il y a des images ! Oui, tu regardes les images. Des images, c'est bien. Et tu regardes, etc., ce genre de choses. Très bien. C'est-à-dire, on parle d'usure, le véhicule ne doit pas être neuf. Oui. Et pour revenir à l'innovation au Bitfait, qu'on disait en première partie, toutes pièces qui sont rajoutées normalement doivent être enlevées du véhicule parce que ça modifie aussi la valeur du véhicule. Merci beaucoup, messieurs. On vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée. Et à la semaine prochaine. La rubrique Émile-Fraix-Geneuve-Acacia est retrouvée en vidéo sur le Facebook de OneFM et sur OneTV. Salut, Carole ! Merci beaucoup. C'était la rubrique Émile-Fraix-Geneuve-Acacia Émile-Fraix-Geneuve-Acacia plus qu'un agent BMW Mini.